Et voici Stéphanie Dussault, la réalisatrice du film La Danse Hôte. Bienvenue ce soir à la Foire du Trône. Merci à vous. Ça a l'air confortable ce ciné quand même. C'était bien. C'est cool, moi aussi je veux bien venir voir des films en avant-première dans cette salle. J'aimerais bien qu'on m'invite un peu quoi. Je me laisse un peu exclue de ce club très privé. Ça veut dire que vous êtes très spéciaux. Merci beaucoup d'être là. Merci d'être venue. C'est sympa. Elle n'est pas ivre. Comme ça je suis très fatiguée. En fait, j'ai arrêté le café il y a deux jours. J'avais compris que le principal problème c'était de canaliser son énergie. Donc, que vous dire ? Vous dire que c'est un premier film, ça m'a pris six ans de travail pour aboutir à ce film. Six ans pourquoi ? Parce que tout simplement, ce premier film, il a un peu toutes les difficultés possibles et inimaginables pour un premier film. C'est un film d'époque, un film cher, un film avec un premier rôle inconnu au bataillon. Pas bankable du tout. Ni Marion Cotillard, ni Léa Seydoux et qui donc ne se vend pas à l'étranger. Pour la petite anecdote, il y a un spectateur dans une des salles du public qu'on a fait qui a dit, excusez-moi mais on a un problème. J'ai vu Léa Seydoux et elle n'est pas dans le générique. C'est Mélanie Thierry. J'adore, par-dessus tout. Heureusement qu'elle était dans ce film. Donc voilà, trois ans d'écriture. Après, j'ai eu la chance de rencontrer mon producteur Alain Attal, des films du Trésor, qui a été, je pense, un des rares producteurs en France à prendre des risques, évidemment. Et après, voilà, Parcours du combattant. Mais classique, je pense d'ailleurs, quand je vois autour de moi tous les premiers films qu'il y a en ce moment, il y en a beaucoup et tant mieux. La plupart d'ailleurs, c'est assez long quand même pour aboutir. Il y a une très belle phrase qui disait, en fait, le premier film, c'est arriver au bout d'un chemin et le deuxième film, c'est là où tout commence. J'ai vraiment cette sensation d'avoir parcouru un très, très long chemin. Et donc voilà, et après, forcément, quand ça se passe, le film, vous avez l'impression que c'est un miracle. Et il y a des matins où j'allais sur le tournage, je me disais, mais quelle chance, ça y est, c'est maintenant. Tu vas pouvoir vraiment le faire, ton film. Donc c'était assez émouvant. Donc voilà. Après, la manière dont on a travaillé avec Soko, Soko a toujours été évidente pour moi. J'ai toujours pensé à elle pour ce rôle. Pourquoi ? Parce que je pense que déjà, elle est unique. Elle a vraiment quelque chose de vrai. Soko, elle ne triche pas. La preuve, d'ailleurs, c'est ce que je vous ai dit, elle est allée jusqu'au bout. Elle n'a pas été doublée. Elle s'est entraînée pendant deux mois, huit heures par jour. Et la contradiction, parce qu'on est parti sous-financé pour faire ce film, on a eu des conditions de tournage extrêmement dures, il faut le dire. Et pendant le tournage, elle n'avait qu'une heure pour faire sa danse. Dans ce que vous voyez, par exemple, au milieu, quand elle danse à Folie Bergère, on était dans un théâtre, dont déjà les conditions de tournage sont terribles. Et par exemple, j'avais mon plan séquence, il y avait 25 techniciens, il y avait la musique. Il fallait qu'elle soit bien là, maintenant, tout, tout de suite. Et je pense que c'était très important pour moi de sentir qu'elle ressentait aussi cette pression. Parce que je pense qu'un danseur... Et aussi, je dansais à 3 mètres de haut sur une plateforme de 1,50 m par 1,50 m. Et en fait, comme on n'avait pas assez de budget, je n'avais jamais pu m'entraîner avec ces lumières. Ce qui, quand même, est la particularité et une des choses qui a fait la carrière de Leifler, c'est qu'elle était fascinée par ces lumières de couleurs et que c'est elle qui a amené la lumière électrique dans les théâtres. Et donc moi, la moitié de ce spectacle, je la découvrais en répétition le jour du tournage. Et c'était la première fois que je dansais dans le noir complet. Donc en fait, heureusement que je connaissais bien ma chorégraphie et que je m'étais un peu habituée à danser à 3 mètres de haut. Et que j'avais un petit bout de scotch sous les pieds qui me rappelait où j'étais dans l'espace pour éviter de tomber parce que je n'avais pas de truc de sûreté. Et donc, oui, je devais danser complètement à l'aveugle et donc, en une heure, arriver à montrer tout le travail que j'avais fait en préparation avec ma chorégraphie. Et en fait, je me rends compte que je parle à des gens qui utilisent beaucoup Internet. Donc, juste aussi la petite précision, quand vous tapez l'œil fuleur sur Internet, les films que vous voyez, que vous avez pu voir, il y a marqué l'œil fuleur, mais ce n'est pas elle. Ce sont des imitatrices. Elle a passé son temps à se faire voler son art parce qu'elle refusait. Attention, elle était amie avec Edison. Et Edison lui a proposé, évidemment, d'être filmée puisqu'à l'époque, c'était une star. Tous les critiques malarmées parlaient d'elle. Les critiques de malarmées étaient magnifiques. Et donc, forcément, Edison a voulu la filmer. Elle a refusé. Elle disait, moi, je ne veux pas rester enfermée dans une petite boîte en bois. Donc, forcément, Edison s'est rapatriée sur des imitatrices, mais elle n'a jamais, jamais été filmée. Donc, moi, évidemment, c'était un des challenges du film. L'autre challenge, c'était de filmer deux acteurs dans une pièce. Je peux vous dire que ça, c'est le plus grand des challenges. Mais il y avait aussi cette idée de recomposer cette espèce de spectacle idéal de l'époque qui n'avait jamais été filmé. Donc, voilà. Donc, j'ai fait un peu comme elle. Je me suis entourée des meilleurs techniciens. J'ai eu la chance d'avoir un très grand chef-op qui s'appelle Benoît Debi, qui est le chef-op d'Harmonie Corrine, de Gaspard Noé, de Ryan Gosling. Je peux pas t'asseoir avec moi et me tenir un peu compagnie. Et du coup, voilà. Donc, de la même manière, la costumière Anaïs Romand, qui est incroyable. On a fait trois robes, avec 150 mètres de soie chacune. La soie, c'est compliqué à coudre parce que c'est comme de l'eau, ça tient pas. Donc, voilà. Toute cette équipe, on a été tous des intégristes du beau pour essayer de faire... Voilà. La mission, c'était d'être digne d'elle. Voilà. Vous avez des questions ? Ouais ! Bonsoir. C'est la foire, ce soir. Ouais. Juste, justement, par rapport à l'entraînement, on voit que dans le film, l'artiste souffre beaucoup. Est-ce que vous avez... Moi aussi. Justement, vous avez en parlé un peu, c'était si dur que ça ? C'est si dur que ça parce que quand on est nul en danse et que la seule danse que je fais, ça, c'est ça, sur scène, quand je fais des concerts. Donc, en fait, j'ai pas vraiment ni la discipline ni la rigueur incroyable qu'ont les danseurs. Et que pour arriver à une telle performance, c'est-à-dire qu'on ne peut pas prendre un jour off. C'est-à-dire que le corps, il faut le travailler comme un outil. Et qu'il y a des matins, je me réveillais où je ne pouvais plus marcher. Je ne pouvais pas enfiler ma culotte toute seule. Et j'avais des courbatures partout et des bleus partout. Et ça demande une rigueur de dingue. Et j'admire énormément la volonté et la dévotion qu'ont les danseurs. Parce que c'est vraiment du sport, c'est physique. Et en fait, ça transpire. Et puis, il n'y a que comme ça qu'on arrive à comprendre ce que c'est d'être un danseur. Donc, on ne pouvait pas tricher. Et j'étais obligée d'y aller tous les jours, de m'étirer tous les jours, de faire mon échauffement tous les jours, d'aller courir tous les jours. Et de nager et de m'entraîner à ne plus avoir le vertige, ne plus avoir envie de vomir quand je tourne. Et en fait, ça prend du temps. Parce que d'une part, ce n'est pas du tout mon background. Et j'ai dû apprendre ça à 29 ans. Donc, c'est quand même très tard pour apprendre ça. C'est comme l'œil. L'œil, pareil, c'est tardivement. Elle était actrice avant et elle a dansé très tard. Et donc, d'un seul coup, j'apprends à mon corps à faire des choses qu'il n'a jamais fait avant. Et ça met du temps à ce que toutes les choses qu'on apprend deviennent des automatismes. Et je ne pensais jamais de ma vie. Je pensais, moi aussi, quand j'étais petite, que j'allais être comédienne. Et puis, comme l'œil, j'étais pas spécialement... Tout d'hippopotame. Non, mais c'est pas ça. C'est que comme j'étais un peu nulle, quoi, et que les films, ça ne marchait pas trop, donc j'ai arrêté et puis j'ai commencé à faire de la musique. Et puis elle, elle a arrêté de vouloir être actrice. Et puis elle a aussi fait son truc. Et son truc, c'était la danse. Et donc moi, en toute petite, mes seules expériences de danse, c'était que j'étais la petite grosse au fond de la salle. Et qu'il ne fallait surtout pas qu'on me voie parce que j'étais vraiment nullissime. Et puis que ma revanche, c'est qu'à 30 ans, parce que quand on a tourné à l'Opéra de Paris, donc j'avais 30 ans, j'ai fait mes 30 ans sur le film et que c'était le plus beau cadeau du monde. Et ma revanche sur ma vie de danseuse ratée de quand j'étais petite, c'est que pour mes 30 ans, j'ai dansé à l'Opéra de Paris. Et ça, c'est cool. Et puis j'étais une très danseuse sur la scène de l'Opéra de Paris que j'ai rendue un peu justice avec lui. C'était très fou parce qu'on devait tourner entre 2h du matin et 8h. C'était des conditions extrêmes. Vraiment, c'était très fou cette nuit-là. Et en plus, mes parents étaient là, ils habitent à Bordeaux, ils ne viennent jamais sur les tournages et puis ils sont venus faire de la figuration. Ils sont filmés d'ailleurs. Donc j'étais super, super, super flippée. Encore plus, rajouter du réalisme à la scène de fin. Où l'Oi vient enfin saluer son public. D'autres questions ? Vous voulez juste parler très fort ? Mais pas beaucoup, faisons ça de manière très intime. Allez-y, allez-y. D'abord, félicitations pour ce film magnifique. Merci. Très beau sujet, très rare. Par ailleurs, il y a peu de reconstitutions historiques dans le cinéma français. J'imagine que vous avez rencontré des difficultés particulières de ce point de vue par rapport au producteur, par rapport à la distribution, etc. Vous pouvez nous en faire un peu ? Non, justement, j'ai choisi le bon producteur assez fou pour accepter cette mission. Donc, après, le combat, il est permanent. Faire un film, c'est un bras de fer permanent. C'est-à-dire, j'utilise toujours cet exemple, par exemple, le choix du château. Par exemple, forcément, votre production, il va vouloir quoi, votre producteur ? Il va vouloir prendre le château qui est pas très loin de Paris, qui a déjà été tourné 100 000 fois parce que c'est pratique et qu'il est forcément moins cher. Et moi, forcément, je veux le château qui est au nord de la France, qui n'a jamais été filmé. Qu'elle a repéré sur Google Earth en faisant des recherches comme une dingue. Voilà. Pendant trois mois où je voulais le château. Évidemment, au début, le propriétaire ne voulait pas qu'on tourne, etc. Voilà. Et si j'avais cédé... Et pourquoi je voulais le château ? Parce que vous voyez cette magnifique rotonde ronde. Parce que tout se prêtait, justement, pour filmer de la danse. Parce que moi, ce qui m'importe, c'est la mise en scène. C'est les corps qui bougent. Et toutes ces pièces qui circulaient comme ça, avec l'idée du voyeurisme, qui se regardent. Tout ça est très... Et puis la lumière dans cet espace. Tout compte. Tout compte. Effectivement. Tout de suite, moi, je rentre dans une pièce parce que j'aime la photo. J'arrive à voir pourquoi c'est beau dans cette pièce. Parce que la lumière est belle. Donc forcément, le château qu'on vous propose, que vous avez vu dans tous les films, voilà, moi, je l'ai refusé. Et c'est là où ça se passe. Voilà. C'est là où il ne faut pas céder. Et ils reviennent. Et ils reviennent. Et non. Et non. Et non. Et c'est là où, voilà, vous essayez de résister. Et je peux vous dire que c'est dur parce que, forcément, vous avez une responsabilité en tant que metteur en scène. Vous êtes aussi chef d'entreprise, en fait. Vous savez que vous pouvez... Moi, j'avais peur que ma boîte de production, après, ait de vrais problèmes. Donc, j'étais consciente. Non, non, non. Parce que vous êtes vraiment responsable. Donc, c'est faux de dire qu'on ne l'est pas. Moi, ça me concernait. Donc, j'ai essayé. Voilà. C'est un bras de fer permanent entre ce qu'on cède et ce qu'on ne cède pas. Donc, oui, c'est compliqué. En tout cas, une chose est sûre. Il n'y a aucune... Ce que je n'aime pas, c'est le fond. Une fois de plus. Donc, il n'y a aucune reconstitution de décors artificiels. Tout ce que vous voyez, c'est des décors de 1900 que j'ai trouvés. Voilà. Et toutes les matières sont vraies. Et l'ajout d'un super décorateur qui a trouvé des trucs de fou, tout le temps, d'origine. Carlos Conti, un exemple aussi. Carlos Conti, vous voyez à la fin, l'idée, c'était de construire un échafaud pour cette danseuse. Et voilà. Un exemple aussi très bête. Tout d'un coup, évidemment, votre chef d'éco, il fait des constructions sur 6-7 mètres. Et évidemment, votre producteur, il arrive. Il va dire, maintenant, ça va faire 2 mètres. Et moi, mon chef décorateur, il vient et me dit, mais tu sais, si tu fais ça, tu n'as plus rien. Il ne se passe plus rien. Tu n'auras plus cette impression. Et c'est là où tout se joue à chaque fois. Donc, c'est un bras de fer permanent où, justement, j'étais entourée d'intégristes de Beau qui étaient derrière moi et qui ne s'aidaient pas non plus. Donc, après, c'est comme ça où on arrive à essayer de faire des choses un peu différentes, en fait, tout simplement. Et après, une fois de plus aussi, dans la façon de mettre en scène, c'est tellement plus facile de faire un chant contre chant. Tellement plus facile. Vous gagnez la moitié du temps. Non, moi, je voulais qu'à chaque fois, il y ait une idée sur les corps, une idée, une justifier le déplacement des corps par rapport. J'ai autant travaillé, j'ai plus même travaillé les corps des acteurs dans une pièce que sur la scène, que sur les danses. Au contraire, je ne sais pas, je me disais, mais comment ils vont évoluer ? On a beaucoup travaillé avec les acteurs, tout ce qui est de l'ordre du corps. Et moi, j'aurais aimé faire un film muet. Je me disais, je n'aime pas beaucoup parler en ce moment, pourtant, on parle beaucoup, mais de remplacer les mots par les gestes. Et je voulais aussi préciser cette idée, parce que c'est très intéressant, tous les journalistes que je rencontre, c'est assez agréable, surtout après Cannes où c'est un peu tumultueux, on n'arrive pas trop à cerner. Mais dans cette idée du beau, quand je parle que c'est son combat, c'est le beau, mais je ne voulais évidemment pas parler du beau pour le beau, du beau esthétique. Je parle du beau culturel. C'est ça dont il s'agit. C'est quelqu'un qui, je pense qu'on vit une époque violente, et que le beau, c'est une façon justement de s'élever un petit peu. Et de s'élever, c'est important. Et c'est ça que dit le film aussi. Et c'est important, je ne veux pas politiser mon film à tout prix, mais en tout cas, ce que j'aimerais qu'on ressente à la fin de ce film, c'est qu'on sent qu'on a affaire à une femme libre, une femme qui ne rentre pas dans des cases. Une femme, justement, on se rend compte finalement qu'elle n'est pas danseuse, cette femme. Elle est tout sauf danseuse. D'ailleurs, c'est la première chose qu'on m'a dit quand j'ai rencontré les universitaires qui ont travaillé sur cette femme. Ils m'ont dit, mais ce n'est pas une danseuse. Ce n'est pas une danseuse. Elle est performeuse, elle est metteur en scène, elle est plein de choses. Et sa sexualité aussi, c'est quelqu'un qui se cherche. On ne sait pas si elle aime les hommes, si elle aime les femmes, et ça, j'aimais beaucoup. Si elle a une sexualité tout court, parce qu'elle est tellement concentrée sur son travail, qu'en fait, sa vie émotionnelle n'existe pas vraiment. Exactement. En tout cas, elle a du mal à l'exprimer, ça c'est sûr. Et à la fin, je voulais vraiment cette notion de... Et je me rends compte comme quoi la création, en fait, tous les arts nous permettent de rester libres. Et ça, c'est très important. Et je vois bien, même après avoir fait un premier film, il y a vraiment cette sensation-là, un peu d'avoir essayé d'avoir touché un peu à la liberté. D'autres questions ? Oui, d'abord, je voulais vous dire qu'un grand film, il marque bien après la séance. Je voulais vous dire que le vote a vraiment résonné en moi depuis que j'ai lu à Cannes. Donc, merci beaucoup. C'est la deuxième fois ? Oui. Ah, c'est génial, merci. Qui était vraiment bien attendue. J'avais vu sans rien connaître. C'était assez immense. Donc, en fait, j'avais deux questions. La première, c'était par rapport à votre travail avec Benoît Debye. Vous avez déjà commencé à aborder cette partie. Je voulais savoir comment, d'un point de vue esthétique, vous avez travaillé avec lui. Car il a vraiment une patte très particulière dans tous ces films. Alors, évidemment, ça dépend des réalisateurs. Mais voilà. Et la deuxième question, c'est comment on se connaît... Merci. 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 Merci.